À Zarahemla vers 74 avant Jésus-Christ, Alma le jeune est attristée à cause des péchés de son peuple. Il exhorte tendrement ses fils à mener une vie juste, basé sur des faits réels tels qu'ils sont décrits dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis peiné de l'iniquité de mon peuple. Leur cœur commence à s'endurcir. Je vous ai fait rassembler afin de vous donner à chacun séparément votre charge concernant les choses relatives à la justice. Mon fils, prête l'oreille à mes paroles. Je te jure que si tu gardes les commandements de Dieu, tu prospèreras dans le pays. Son Saint-Ange m'a fait connaître ces choses. Alma, pourquoi persécutes-tu l'Église de Dieu ? Va et ne cherche plus à détruire l'Église, et cela, même si tu veux de toi-même être rejeté. Pendant trois nuits, j'ai été torturé par les souffrances d'une âme damnée. Alma ? Mais je me suis souvenu d'avoir entendu mon Père prophétiser concernant la venue d'un certain Jésus-Christ, un fils de Dieu, pour expier les péchés du monde. Quand mon esprit s'est emparé de cette pensée, je me suis écrié au-dedans de mon cœur. Oh, Jésus, fils de Dieu, sois miséricordieux envers moi. Lorsque j'ai pensé cela, je n'ai plus pu me souvenir de mes souffrances. Et oh, quelle joie et quelle lumière merveilleuse j'ai vue. Mon âme était remplie d'une joie aussi extrême que l'avait été ma souffrance. À partir de ce moment-là, jusqu'à maintenant, j'ai travaillé sans cesse afin d'amener des âmes au repentir, afin qu'elles naissent aussi de Dieu et soient remplies du Saint-Esprit. Et le Seigneur me donne une joie extrêmement grande à cause du fruit de mes labeurs, à cause de la parole qu'Il m'a donnée. Beaucoup sont nés de Dieu, c'est pourquoi ils connaissent les choses dont je viens de parler, comme je les connais. Maintenant, je te commande de prendre les annales qui m'ont été confiées. et je te commande aussi de tenir les annales de ce peuple sur les plaques de Néphi, car c'est dans un but sage qu'elles sont gardées. et ces plaques d'airains contiennent les annales des Saintes Écritures et la généalogie de nos ancêtres. Il a été prophétisé par nos pères qu'elles seraient gardées et transmises d'une génération à l'autre et seraient préservées par la main du Seigneur jusqu'à ce qu'elles aillent à toutes les nations, tribus, langues et peuples, afin qu'ils connaissent les mystères qui y sont contenus. Et maintenant, si elles sont gardées, elles vont conserver leur éclat. Je comprends. C'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées et de petits moyens confondent dans de nombreux cas les sages. Ces annales et leurs paroles ont amené ce peuple à repentir. Elles l'ont amené à la connaissance du Seigneur son Dieu et à se réjouir de Jésus-Christ, son Rédempteur. Et qui sait si ce ne sera pas le moyen d'amener de nombreux milliers d'âmes à la connaissance de leur Rédempteur. Or, ces mystères ne me sont pas encore pleinement révélés. C'est pourquoi je m'abstiendrai. Souviens-toi, mon fils, et apprends la sagesse dans ta jeunesse, apprends à garder les commandements de Dieu. Consulte le Seigneur dans toutes tes actions et Il te dirigera dans le bien. Et si tu fais ces choses, tu seras élevé au dernier jour. Et maintenant, mon fils, je dois parler quelque peu de l'objet que nos pères appelaient l'IAona ou compas. Il a été préparé pour montrer à nos pères le chemin qu'ils devaient suivre dans le désert. Et ils marchaient pour eux selon leur foi en Dieu. S'ils avaient la foi pour croire que Dieu pouvait faire que ses aiguilles indiquent la direction à suivre, voici cela se faisait. C'est pourquoi ils voyaient, jour après jour, ce miracle et aussi beaucoup d'autres s'accomplir par le pouvoir de Dieu. Néanmoins, parce que ces miracles étaient accomplis par de petits moyens, ils oubliaient d'exercer leur foi et leur diligence, et alors ses œuvres merveilleuses cessaient et ils ne progressaient pas dans leur voyage. Tout aussi sûrement que ce directeur a amené nos pères à la terre promise, de même les paroles du Christ, si nous suivons leur direction, nous transporterons au-delà de cette vallée de tristesse dans une terre de promission bien meilleure. Veille à prendre soin de ces objets sacrés. Veille à regarder vers Dieu et à vivre. Va vers ce peuple et annonce la parole, et sois sérieux. Oui, père, je vais le ferai. Fais entrer, giblon. Père ? Giblon. Mon fils, j'ai l'assurance que tu seras pour moi une grande joie à cause de ta stabilité et de ta fidélité à Dieu, car de même que tu as commencé dans ta jeunesse à regarder vers le Seigneur ton Dieu, de même, j'espère que tu continueras à garder ses commandements, car béni est celui qui persévère jusqu'à la fin. Je sais, père, je le ferai. Assieds-toi. Je sais que tu as été dans les liens. Je sais que tu as été lapidé pour l'amour de la parole. Et tu as supporté tout cela avec patience parce que le Seigneur était avec toi. Souviens-toi que dans la mesure où tu placeras ta confiance en Dieu, dans cette même mesure, tu seras délivré de tes épreuves et de tes difficultés et de tes afflictions, et tu seras exalté au dernier jour. Il n'y a pas d'autre chemin ni de moyen par lequel l'homme puisse être sauvé, si ce n'est dans et par l'intermédiaire du Christ. Et maintenant, comme tu as commencé à enseigner la parole, de même, je voudrais que tu continues à enseigner et je voudrais que tu sois diligent et modéré en tout. Use de hardiesse, mais pas d'arrogance. Veille à tenir toutes tes passions en bride afin d'être remplie d'amour. veille à t'abstenir de l'oisiveté. Je ferai de mon mieux. Que le Seigneur bénisse ton âme et te reçoive aux derniers jours dans son royaume pour t'asseoir en paix. Or, va, mon fils, et enseigne la parole à ce peuple. Fais entrer ton frère, s'il te plaît. Père ? J'ai quelque chose de plus à te dire que ce que j'ai dit à ton frère, car tu n'as pas prêté autant attention à mes paroles que ton frère parmi le peuple des Oramites. Tu as continué à te vanter de ta force et de ta sagesse. Père, je… Et ce n'est pas tout, mon fils. Tu as fait ce qui était affligeant pour moi, car tu as délaissé le ministère et tu es passé au pays de Siron à la suite de la prostituée Isabelle. Semblable à celui dont on détourne le visage. Elle a séduit le cœur de beaucoup. Mais ce n'était pas une excuse pour toi, mon fils. Ne sais-tu pas que ces choses-là sont une abomination aux yeux du Seigneur ? Oui, extrêmement abominable par-dessus tous les péchés, si ce n'est l'effusion du sang innocent ou le reniement du Saint-Esprit. Plus t'as Dieu que tu n'uses pas été coupable d'un si grand crime. Je ne m'attarderai pas sur tes crimes pour te déchirer l'âme, si ce n'était pour ton bien. Mais tu ne peux cacher tes crimes à Dieu, et si tu ne te repends pas, ils resteront comme témoignage contre toi au dernier jour. Mon fils, repends-toi et délaisse tes péchés, et ne suis plus la convoitise de tes yeux, mais renonce à toi-même dans toutes ces choses, car si tu ne le fais pas, tu ne peux en aucune façon hériter le royaume de Dieu. Tiens un conseil avec tes frères, car tu es dans ta jeunesse, et tu as besoin d'être nourri par tes frères. Car lorsque les oramites ont vu ta conduite, ils n'ont pas voulu croire en mes paroles. tourne-toi vers le Seigneur de tout ton esprit, de tout ton pouvoir et de toute ta force, et n'entraîne plus le cœur de personne à faire le mal, mais retourne plutôt vers eux, et reconnais tes fautes et ce mal que tu as fait. Je suis si désolé. Je voudrais te parler quelque peu concernant la venue du Christ. C'est Lui qui viendra assurément ôter les péchés du monde. Oui, Il vient annoncer la bonne nouvelle du salut à Son peuple. Je vois que ton esprit est préoccupé par la résurrection des morts. Oui. Comment est-ce possible? Voici. Il n'y a de résurrection qu'après la venue du Christ. Il y a un temps fixé où tous se lèveront d'entre les morts. Il y a un intervalle entre la mort et la résurrection du corps, et un état de l'âme dans le bonheur ou dans la misère, jusqu'au moment qui est désigné par Dieu où les morts se lèveront et seront réunis, corps et âme, et amenés à se tenir devant Dieu et à être jugés selon leurs œuvres. L'âme sera restituée au corps, et le corps à l'âme, et chaque membre et jointure sera restituée à son corps, même un cheveu de la tête ne sera pas perdu. Et alors les justes brilleront dans le royaume de Dieu. Mais voici une mort affreuse s'abat sur les méchants, car rien d'impur ne peut hériter le royaume de Dieu. Il est requis par la justice de Dieu que les hommes soient jugés selon leurs œuvres. Si leurs œuvres ont été bonnes dans cette vie, ils seront rendus aussi au dernier jour à ce qui est bon. Et si leurs œuvres ont été mauvaises, elles leur seront rendues pour le mal. Mais s'ils se sont repentis de leurs péchés et ont désiré la justice jusqu'à la fin de leur jour, de même leur récompense sera la justice. Et ainsi ils se tiennent debout ou tombent. Ils sont leurs propres juges, que ce soit pour faire le bien ou pour faire le mal. Corianton ne pense pas parce qu'il a été parlé de restauration que tu seras rendu du péché au bonheur. Je te le dis, la méchanceté n'a jamais été le bonheur. C'est pourquoi, mon fils, veille à être miséricordieux envers tes frères. Si tu fais toutes ces choses, alors la miséricorde te sera rendue. Un jugement droit te sera rendu. Mais n'est-ce pas une injustice de condamner le pécheur à un état de misère ? Le plan de la miséricorde ne pouvait être réalisé que si une expiation était faite. C'est pourquoi Dieu Lui-même expie les péchés du monde, pour réaliser le plan de la miséricorde, pour apaiser les exigences de la justice, afin que Dieu soit un Dieu parfait et juste, et aussi un Dieu miséricordieux. Et l'expiation réalise la résurrection des morts, et la résurrection des morts ramènent les hommes en la présence de Dieu. Et ainsi, ils sont ramenés en sa présence pour être jugés selon leurs œuvres, selon la loi et la justice. La justice exerce toutes ses exigences, et la miséricorde réclame aussi tous les siens. Et ainsi, nul n'est sauvé sauf ceux qui sont vraiment pénitents. Penses-tu que la miséricorde puisse frustrer la justice ? Non. En aucune façon. Et maintenant, mon fils, je désire que Tu ne laisses plus ces choses-là te troubler, et que Tu ne te laisses troubler que par tes péchés de ce trouble qui t'abaissera au repentir. Oh, mon fils, je désire que Tu ne nies plus la justice de Dieu, ne t'efforce pas de t'excuser si peu que ce soit à cause de tes péchés, en niant la justice de Dieu. Mais laisse la justice de Dieu et Sa miséricorde et Sa longanimité régner pleinement dans ton cœur, pour que cela t'abaisse jusqu'à la poussière dans l'humilité. Maintenant, mon fils, Tu es appelé par Dieu à prêcher la parole à ce peuple. Et maintenant, va donc ton chemin, annonce la parole avec vérité et sagesse, afin d'amener les âmes au repentir, afin que le grand plan de miséricorde ait droit sur elles, et que Dieu t'accorde selon mes paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada